Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une game de League of Legends, et on va jouer Lissandra, puisqu'on me l'avait demandé. Alors malheureusement, je voulais la jouer mid, mais avec le nouveau principe, on doit choisir un rôle primaire, un rôle secondaire, j'ai choisi du coup mid et top pour être sûr de jouer Lissandra, bon il se trouve que je suis tombé au top. Donc on va la jouer top, le match-up ça va, c'est pas non plus contre un Malphite, je sais plus, voilà c'est contre Ryze, donc c'est raisonnable on va dire, je vais quand même avoir beaucoup de mal à le tuer. On va voir ce qu'on peut faire, alors vous voyez la compo en face, ah mince, non c'est bon, on va se reconnecter, la compo en face, ils ont le Graves Jungle qui est complètement OP là en ce moment, donc on va voir ce que ça donne, si on se fait défoncer ou pas, ils ont quand même une team avec pas mal de dégâts, des dégâts AP, AD assez équilibrés, nous on a le Z qui peut shutdown la Caitlyn normalement, jusqu'à ce qu'elle fasse une QSS en fait, on a la Vein qui peut faire masse dégâts, qui sera protégée par le Brom, le Oudir qui gênera bien les adversaires aussi, et voilà, ce dont j'ai peur c'est que c'est du Burst en fait qui est en face, entre Echo, Graves, M-Rise, ça peut aller très très vite en fait, on peut mourir très très vite, moi Lissandra, c'est le champion qui va dans la mêlée, qui pose beaucoup de CC, mais qui au final a peu de, qui tank pas énormément, qui peut prendre peu de dégâts, même si elle temporise énormément avec son ultime et avec son Zonia, on le verra, je vais expliquer les sorts au fur et à mesure, donc on va commencer du coup au QSPEL, le sort qu'on va maxer, donc vous pouvez le lancer sur l'adversaire, et si vous le touchez l'adversaire, ça va le ralentir, vous voyez la portée du sort, ça m'a fait rater un astit, et l'idée c'est que si vous touchez une cible avant la personne que vous voulez viser, en fait, le sort que vous envoyez s'explose, et va deux fois plus loin en fait, va toucher les cibles qu'il y a derrière, mais ça n'appliquera pas le slow aux cibles qu'il y a derrière, donc ça peut être très pratique pour Arras en lane, ce QSPEL, puisqu'il vous permet de farmer et d'Arras en même temps. Là il est plutôt bien joué, alors je vais expliquer le passif aussi de Lissandra, qui est assez intéressant, toutes les 14 secondes, vous avez un sort qui ne coûte pas de mana, plutôt pas mal aussi. Donc là vous voyez j'ai mon passif, du coup ce sort que je viens de faire ne m'a pas coûté de mana. Au niveau du last hitting, c'est pas forcément évident, vous avez une auto-attaque qui fait très peu de dégâts. Donc je m'attends à être en difficulté au début en termes de last hit, et après dès qu'on aura un peu d'AP, en fait on pourra farmer les waves de creep juste avec nos sorts. Alors il m'a fait proc déjà, j'ai pas compris comment il m'avait fait proc le décret là, mais bon c'est pas grave. Et donc on va voir les autres sorts. Alors le Z, c'est un sort, vous allez voir la portée, ça va stun les ennemis, ça leur fait un peu de dégâts et ça les assomme au corps à corps. Il y a des gels en fait, c'est la nova de glace, nova de gif, je ne sais plus exactement. Il a déjà plus de mana, donc ça c'est plutôt cool pour moi. On va pouvoir lui mettre la pression, mais on va faire attention à ne pas se faire ganker, ça pourrait être compliqué. Après bon, il n'a pas de mana, donc il ne va pas pouvoir aider grand chose au niveau des gants. Alors est-ce qu'il vient ? Voilà. On va slow le Graves, donc je m'attendais bien à me faire ganker. On n'a pas réussi à tuer le Rise malheureusement, et vous avez vu, j'ai utilisé mon dernier sort qui est donc la Griffe. Je fais attention, il est là. Je n'aurais pas dû m'avancer, il est revenu. Oh mince, j'ai raté ma Griffe. Alors du coup, il va mourir, je n'aurai pas l'assist, mais on va peut-être pouvoir essayer d'aller choper le Rise. Tant pis. Alors, justement, je voulais vous montrer un truc avec la Griffe, mais je l'ai raté. Donc si vous avez vu, ça m'a permis de m'échapper. Je vais juste push et je vais vous montrer la Griffe en détail. En gros, vous la balancez, elle parcourt une certaine distance. Et... Si vous désirez. Là, je n'ai plus de mana. Mec, non, 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 non. Oum. Oum. Est-ce que tu peux prendre ce que tu veux dire le boom ? Ça peut me tuer. Non. Voilà. Mais j'étais Oum, donc je ne pouvais pas faire beaucoup plus malheureusement que le sort que j'ai mis. Donc on va se barrer. Et du coup, je vais vous montrer la Griffe en repartant de la base. On va partir sur un catalyse. Non, je n'ai pas assez pour le faire. Je vais prendre des temps. On va faire ça. On va faire ça. On va prendre une 2-4. Et voilà. Donc la Griffe, vous allez voir, je la lance. Et à n'importe quel moment, je peux réappuyer sur ma touche E. Et du coup, Lysandra se téléporte à l'endroit de sa Griffe. Donc vous pouvez le faire au tout début ou à la toute fin. Il faut faire attention. Si vous faites CC, vous ne pourrez pas réappuyer sur E. Donc ça peut être une astuce pour ganker Lysandra quand vous voyez qu'elle balance sa Griffe. Essayez de lui mettre un CC à ce moment-là pour pas qu'elle puisse la réactiver. Et vous, en tant que Lysandra, vous allez avoir tendance à partir dans une direction et lancer votre Griffe dans l'autre. Comme ça, l'adversaire ne pourra pas trop choisir vers où il doit partir puisque vous avez le choix ou pas de réactiver votre Griffe. Alors ça, ce n'est pas cool. La Griffe fait un peu de dégâts également aux ennemis qu'elle traverse. Et on verra que la puissance aussi de la Griffe, vous pouvez l'utiliser à travers les murs et gagner de la distance sur la longueur réelle de la Griffe. Là, j'ai peut-être TP en bot lane. Il m'a l'air d'avoir quelque chose à faire. Donc là, je me suis fait CC au mauvais moment. Le Brom ne pourra pas mettre de slow. C'est donc dommage. Et quant à la Vayne, en fait, elle était déco. Donc forcément, ça ne venait pas bien. Donc on va farmer tranquillement. J'ai pris la bot lane, vu que la Vayne n'est pas là. Ah mais Oudir est déco aussi. Ah non, il est là. Ok, j'ai eu peur. Là, si tout le monde déco, ça va être compliqué cette game quoi. Bon, j'ai tenté la TP. Bah... Il dit what the fuck. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai gank et en fait, t'as déco quoi. Donc il y a un moment où... Ça me met un peu au fond. Plutôt à moi, je pense de dire what the fuck. Bah Vayne. Genre on a go in, elle était pas là quoi. Ouais. Bah ouais. Donc bah ça, c'est les gens qui sont en ranked et qui déco au milieu de la game quoi. C'est fou hein. Mais ça existe, ça existe malheureusement. Je vous avais dit que sur ce compte, on était passé à un MR plus faible que d'habitude. Alors là, on va essayer de ne pas rater de la scie. Pas évident là, si tout le monde. Hop, et on va les prendre. Impeccable. Donc on a pas perdu la tour. Honnêtement, je sais pas si je dois maxer le Z ou le E là. Je ne m'avancerai pas. Je donnerai pas de conseil sur ça. Peut-être, ça peut être intéressant de maxer la griffe. Alors, est-ce que Ryze va TP ou pas ? Alors, j'ai pas utilisé l'ulti encore, mais en gros, c'est un sort que vous mettez sur une cible, en mono-cible. Et qui va l'enfermer dans une prison de glace. Et autour de la prison, il va y avoir des dégâts en zone qui vont s'appliquer. Et qui vont ralentir tous les ennemis autour. Et la personne qui est dans la prison de glace ne peut pas bouger pendant... Ça dure combien ? 1,5 seconde. 1 seconde et demie. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, je peux venir là, si tu veux. Ok, je ne vais pas. Je vais réaliser là. Et vous pouvez également, l'ulti, le faire sur vous. Alors, du coup, vous n'allez pas vous faire des dégâts, mais vous allez vous mettre comme dans un Zonia pendant... Alors, est-ce que c'est plus bon quand vous le faites sur vous ? Je ne suis pas sûr. Ouais, c'est 2,5 secondes quand vous le faites sur vous. C'est bien ce qu'il me semblait. Et vous faites toujours les dégâts en zone autour. Autour de la prison de glace. C'est tombeau de glace, je crois, ça s'appelle. Frozen Tomb, en anglais. Donc, pareil, très, très utile. Vous foncez dans la mêlée, vous faites ça dans la mêlée. Alors là, ça veut dire que... Ah mince, je suis trop nul. Ce flash, quoi, c'était insane. Je pensais que je ne le tuais pas à l'auto-attaque, et en fait, si. Du coup, j'ai flash pour lui mettre la Nova au corps à corps. C'était très mal joué de ma part, cette perte de flash, là. Bon, il nous a aggro. On réussit à le tuer même sans consommer la potion. Donc, c'est plutôt bien. Alors, on peut acheter une potion de plus. Et on va poser la Pink Ward, et on fera des bots après. J'ai ma TP qui revient dans 27 secondes. Alors maintenant, la TP, honnêtement, maintenant qu'elle a été nerfée, et que le cooldown n'est de nouveau plus réduit sur les tours, j'ai tendance à essayer, quand je peux, de ne pas la utiliser pour revenir sur ma lane. Comme on l'a vu tout à l'heure, je suis revenu, je devrais avoir quelqu'un qui... En termes d'XP. En termes de lastif, évidemment, j'aurai toujours plus, parce que... Je suis nul à chier en lastif, mais bon. Ça, c'est un autre problème. Et du coup, j'évite, et ça me permet du coup de faire vraiment des TP bot lane, et... Mince, raté. Et je trouve que c'est plus intéressant d'utiliser la TP comme ça, que vraiment défensivement, pour revenir farmer sur sa lane. Donc là, dans 22 secondes, je peux refaire mon combo. Mon ulti, donc. On va essayer de le faire. Donc là, il a plus ses stacks. Il va reculer, normalement, s'il n'est pas bête. Et on va essayer de le haul-in à ce moment-là. Si on le revoit. Là, il a géré. Je vais esquiver le sort. Waouh. Il m'a défoncé avec son ulti. Bon, bah, j'ai mal joué. Clairement, il a des dégâts. Catalyste, c'est l'arme de la déesse. Non, il m'a défoncé. Avant même que je puisse l'ulti, en fait, juste avec les dégâts de zone, etc. Il m'a atomisé. C'est pas grave. Je fais attention la prochaine fois. Donc là, on va être obligé de TP. Si on ne peut pas avoir trop de farm. On va le faire. Je ne pense pas qu'on puisse le tuer pour autant. Et on va le tuer. Très bien. Donc, il a voulu grid pour détruire la tour avant que la TP arrive. Mais il n'a pas pu. Ce qui fait qu'on a pu prendre le kill. Ça rattrape un peu mon erreur un peu bête de tout à l'heure. Enfin, il m'a défoncé, là, l'oreille. Il faut vraiment que... Bon, il va falloir que je le gratte, je le gratte, je le gratte. Mais ça va être long, parce que j'ai... En gros, je ne pourrais le tuer qu'avec un burst. Quand il lui restera, on va dire, un tiers de sa vie. Là, j'ai suffisamment de burst pour le tuer instantanément pendant qu'il est sous le CC. Vous avez quand même un CC qui est long. 1,5 seconde d'ulti, plus la Nova derrière pendant 1,3 seconde. C'est assez fort comme CC. Et donc, pendant ce temps, vous avez le temps de mettre 2 auto-attaques. Mettre votre griffe, mettre un Q-spell. Vous avez le deuxième Q-spell qui revient. Puisque le cooldown du Q-spell, c'est 2,57 secondes. Donc, vous avez le temps de le mettre au début. Et ensuite, d'en remettre un autre avant la fin du CC. C'est ça qui est fort. Alors, on va aller tranquillement mettre votre King Ward. Genre, ici. Histoire 2. On a croisé un petit Graves. Alors, le dire est là. C'est le Zadolin. On l'a tué. Il a eu le temps de flasher avant ulti. Mais le ulti, c'est lancé quand même. Donc, c'était marrant. Là, il y a Rise. Donc, tu es dans la merde. On ne peut pas te sauver. Non, mais on ne peut pas le sauver. Un, 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 un. Beaucoup trop, quoi. Mais bon, c'est un truc. C'est fou. What the fuck ? Genre, je ne comprends pas. Le Zadolin était sauvé. Il s'est sauvé tout seul. Parce qu'un Zadolin, ça a de l'escape. Et non. Le Wiger a décidé de lâcher un coup. Il s'est dit que ce n'était pas cool. On avait pris 1 pour 0 contre Echo. Ah, ce n'était pas fair play. Donc, on va vraiment essayer de gratter ce Rise au fur et à mesure. Bon, je suppose que... Il n'a pas fait de MR. Il fait le même truc que moi. C'est plutôt normal. Donc, je fais un... Un Round of Age. Donc, un bâton séculaire en français. C'est l'item le plus fait sur Lissandra. Il faut savoir qu'elle se joue où elle se joue. On la revoit de temps en temps au mid. Alors, c'est hors méta. Donc, on le voit très peu comme champion. Mais elle était plus jouée en top, on va dire. Et... Et... Et Road of Age lui donne des points de vie. Donc, elle permet de tanker un minimum. Tout en ayant une AP non négligeable. C'est plutôt bien. Je pense que l'on t'aime sur elle. Donc, on va vraiment essayer de gratter ce Rise à répétition. Jusqu'à pouvoir... Le tuer, en fait. Oudir va vouloir venir. Donc là, il n'a plus ses stacks. Et puis, bien sûr, moi, non. On va le chen cesser, vraiment. Voilà. Donc, l'idée, c'est que... J'ai mis mon ulti d'abord. Malgré son flash. Après, j'ai attendu avant de mettre ma Nova. Parce que je savais que... Oudir allait mettre son stun de façon automatique. Et... Du coup... Ensuite, j'ai mis la Nova. Après, il se dit de venir. Il ne va vraiment rien faire. Là, le pro-d'a été cesser pendant très très longtemps. Alors, on s'en va. Je pense que du coup, vous avez vu un... On va faire un peu le tour là. Surtout, tout ce qui était possible de faire avec Lissandra. On verra en teamfight. Donc, l'utilité ça a. Mais vous vous en doutez que la tempo, on n'a pas fait l'ulti sur nous encore. Mais l'utilité que ça va avoir. Et alors, il veut mettre mes fesses. Si tu veux. Sauf que tu ne mourras jamais. Et le truc que je n'ai pas expliqué à la limite, c'est... C'est la griffe que vous pouvez utiliser à travers les murs. Vous savez que... Du coup, vous ne pouvez pas vous téléporter à travers le mur. Mais si vous réactivez la griffe, ça va vous placer hors d'un mur le plus près possible de l'endroit où vous avez réapparu. Où était la griffe au moment où vous avez recliqué. Du coup, bon, ça c'est... Ça permet de gagner de la distance sur la griffe. C'est vraiment un petit trick, on va dire. En plus, quoi. Si je fais une griffe et que je vise, par exemple, vous allez voir. Hop. Hop, j'ai gagné un peu de distance. Parce que normalement, j'aurais dû réapparaître dans le mur. Mais du coup, j'ai réapparu plus loin. Voilà un peu l'idée. Ça peut être pratique sur des chase ou autre. Je sais pas où il est passé, là. Je sais pas où il est passé, là. C'est bizarre. Je sais pas de TP à faire en bot lane, vu qu'ils sont en train de flush. Je sais vraiment pas où il est. C'est bizarre parce qu'il était full life. Alors, je vais voir ce qu'il fait. Ok. Je vais vous dire, il a son dévoreur stacké, comme il nous a dit. Mais il s'est quand même fait tuer par le écho. Donc, pas encore. Pas encore god mode, je vais vous dire. Ça va venir, normalement. Il est bien dans sa game, en plus. Je crois, voilà. 5 de 2. Donc, ça, c'est plutôt cool d'avoir un Wither Fed. La game se passe bien, je pense. On est devant. Moi, au niveau farm, j'ai pas regardé. Mais Rai, je dois être bien devant, quand même. Ouais, j'ai pas tant d'avance que ça, honnêtement. J'ai de l'avance. C'est pas au fait que je l'ai tué, quoi. C'est pas au farm pur, on va bien, que j'ai pris cette avance. Alors. Continuons à push. C'est bizarre, là. Je sais vraiment pas où ils sont, quoi. Genre. Genre, on voit aucun ennemi sur la map. Il y a tout le monde qui pigne l'SS. C'est bizarre. Vous avez dit bizarre. Oui, oui. C'est pas grave, hein. Je crois, je crois, je crois, à la tour, moi, si je peux. Faut attention. Graves est complètement pété. On va le ralentir. On peut pas m'avoir. On le ralentit à l'infini, s'il faut. Voilà, donc son sort fait énormément de dégâts à l'aller au retour. Il y a plus qu'à l'aller. Et l'idée, c'est un peu moins de shot, hein. Mais l'idée, c'est que s'il fait son sort contre un mur, le retour proc instantanément. Ah, je vais dire qu'on a vu ça. Du coup, il a la vision sur moi. Du coup, on va se barrer, je pense. Parce que... J'ai vraiment pas où il rise. Est-ce qu'il aurait décé ? C'est pas impossible. Parce qu'il a back à un moment bizarre, on va dire. Allez, avec le ghost, il veut toujours un moment. C'est pas difficile pour l'ami Echo. Moi, j'aimerais bien choper le Graves, là. Voilà. On a mis l'ulti. On met le Z une fois que ça sort de l'ulti. Et on le tue. Ah, il y avait une flingue. C'est pour ça qu'il avait la vision sur moi. Pas besoin de mana avec Dissandra. La Redux CD, c'est pas mal. Mais j'en ai déjà avec les Masteries. Puisque maintenant, je joue toujours avec les Masteries de CDR par level. Pour avoir 15% au niveau 40. Donc 20%... Euh, mes runes, pardon. Et avec les Masteries, 5% de plus. Donc j'arrive à 20%. Fasse attention, le petit Echo. Bon, on l'a tué. C'est pas mal, ça. Voilà, donc vous voyez un petit peu le gameplay de Dissandra. La game se passe bien en plus. Très bien, même, je dirais. Le Rise à Deko, donc je suis un peu déçu. Parce que... Ça va enlever un petit peu le suspense sur la fin de la game. Même si on était bien devant. Ah, c'est ça que tu veux. D'accord. Je comprends. J'ai quand même 4000 gold, donc j'aimerais back en fait. Ouais, ult. 10 secondes. La guerre vient et va. On peut push la tour. Et on va pouvoir essayer de tuer quelqu'un. Là, il me donne l'écrou, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, il est laissé, donc je pense que... Ouzir est pas venu en fait. Il nous a vraiment bait. Alors je suis désolé, j'ai... J'ai arrêté de jouer en fait. Comme il était décé, je me suis dit, on va pas le tuer. Finalement, il est revenu, alors j'ai ulti. Mais je sais même plus si j'ai ultié qu'Ou Graves, au final. On a pris le kill, donc c'était un peu bizarre. Graves, qu'on prend un deuxième derrière. Alors derrière, sur Dissandra, je vais faire le Zonia. On va faire les bottes de Pénuagique aussi. Et on fait Zonia tout simplement parce que... L'ulti vous met dans une stade pendant 2,5 secondes. Après l'ulti, vous mettez un Z pour stun les gens autour de vous qui veulent vous tuer. Du coup, après les 1 seconde de stun sur le Z, vous mettez un Zonia. Vous êtes du coup tranquille pendant... Alors en fait, non, c'est pas ça. Je dis n'importe quoi. Normalement, vous faites un Go-In. Au moment où vous vous téléportez sur la griffe. Là, vous mettez un Z en zone pour stun tout le monde autour de vous. Vous avez sauté dans le tas, donc vous allez avoir des gens autour de l'endroit. Là, vous allez réapparaître si vous n'avez pas raté votre sort ou s'ils ne sont pas tous écartés. Du coup, vous mettez le stun. Il y a 8 secondes de récidération. Ensuite, vous mettez l'ultime sur vous-même. Comme ça, vous mourrez pas. Vous temporisez. Ensuite, vous mettez le Zonia. Vous êtes invulnérable pendant 2,5 secondes. Ce qui fait 5 secondes au total. Plus les 1 secondes de stun. Mais on est quand même pas mal. Ce qui fait qu'au final, entre vos... Entre votre premier stun et le moment où on peut de nouveau... Où les adversaires pourront de nouveau vous infliger des dégâts, Il s'est écoulé 6 secondes. Du coup, vous imaginez bien qu'avec un minimum de CDR, du genre 40%. Ce qui n'est pas mon cas ici, parce que je ne fais pas un build CDR. Je fais un build plutôt tanky, étant donné que je la joue top lane et pas mid lane. Mais disons que j'aurais probablement fait un Morello au mid. Je vais peut-être full squishy. Et si vous avez plus de CDR, vous pouvez facilement, je pense, A 40% en tout cas, descendre à... Pas loin des 6 secondes, pour remettre un stun derrière de 1 seconde. Alors là, moi je suis prêt à passer dans le tas. Là, vous voyez que ça fait énormément de dégâts ici. Et, on a fait le tap. Alors, ils veulent dive si vous voulez. Ils ont fait tout le monde. Je vais prendre la tour tranquillement. Et ça, c'est bien passé. Le rise est revenu, on l'a vu. Mais j'irais TP. Ils vont pouvoir prendre la tour. Il n'y a que Nami pour défendre. Ah, le rise s'est barré. Je reste là pour le leader. Voilà. Écoutez, je vais TP parce que là, il y a vraiment beaucoup de farm et je n'ai pas envie de le perdre. Je vous avais dit qu'au niveau du farm, au début, c'est difficile pour les auto-attaques. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai muggé. Et qu'après, ça devient beaucoup plus simple quand vous avez assez d'AP. Donc là, j'étais très large. J'ai vraiment foncé dans le tas. Lissandra, c'est vraiment le champion qui est fait pour Engage. Donc quand vous avez une team qui a un minimum de follow-up, qui est prête à suivre, ça se passe très bien. C'est pour ça que je trouve que, bon, peut-être en bronze, ça ne marche pas super bien. Mais bon, la griffe, il la voit, quoi. Il voit quand Lissandra fonce dans la mêlée et vous avez suffisamment de temporisation pour que les gens réagissent avant que vous mouriez. Donc du coup, c'est vraiment pas mal pour aller forcer les Engage, forcer les moves. Donc quand vous êtes devant pour Engage, c'est très bien. Quand on est devant, en général, on veut Engage l'adversaire. On peut les forcer à teamfight. Et là, il se peut ouvrir. Là, je l'ai complètement raté. Donc voilà, on va la tuer comme ça. Il faut dire raté tout le monde. Voilà, j'ai vraiment raté tous mes sorts. J'ai eu une petite perte de FPS. Je ne vais pas chercher d'excuses. Je l'ai vraiment mis à côté le sort. J'ai mis ce clic. Je vais plus spell, le reslow, si j'avais touché. Après, j'aurais pu mettre le stun. Ou dire, ça l'agroge la tour, mais attention. C'est fou. Je prends la tour quand même. Bon. La game aura été un plutôt gros trou. Mais je vais quand même, voilà, vous la voyez sur YouTube. En général, j'évite de mettre les games où ma team qui fait complètement def. Ou alors les games où on défonce complètement la team. Je préfère mettre les games serrés. Après, voilà. On m'a demandé de jouer Lissandra. Je me suis dit... J'aime bien. C'est un champion que j'aime bien. J'ai joué il y a très très longtemps, au début, quand je démarlais sur LOL. Et j'aimais bien le champion. Je l'ai joué au mid. Elle se jouait au mid à l'époque. Plus au mid comme top, on va dire. Ça va varier en fonction des saisons. On va dire qu'en saison 2, je vais plus au top. En saison 3, je vais plus au mid, etc. Ensuite, c'est repassé de nouveau au top. Ah, alors... Bah, Rabadon, quand même, parce qu'il faut ce qu'il faut. Je sais pas si c'est worth de vendre une Doran pour faire ça. Vous gagnez 25 d'AP. Vous perdez 60 PV et 50 de Malheur et Gênes. C'est pas ouf. Mais bon, on complètera ça en Rabadon, de toute façon. Là, je me fais plaisir, Rabadon, histoire d'avoir masse dégâts. Je pense que c'est indispensable. Quand vous avez un certain pool d'AP, le Rabadon devient clairement l'item le plus rentable que vous pouvez faire sur un d'AP. Donc là, voilà, vous voyez qu'on a 87 d'AP. Alors bon, il faudrait que j'enlève les 100. Donc j'ai 327 d'AP avec les deux items Zonia et la Doran et le séculaire. M2, j'ai énormément d'AP. Alors, j'ai 100 PV. On one-shot. Je l'ai mis mon sort à l'envers, évidemment. On va prendre les kills. Allez, eh oui, je KS. C'est comme ça. J'ai complètement raté. J'aurais pu prendre triple kill s'il n'avait pas raté mon sort sur le clin. Sur Graves. Ah, ça, c'est embêtant, ça. Ça, c'est embêtant parce que, voilà, la catapulte reste hors range. Du coup, il faut pas s'avancer pour taper la tête. Oh, l'aggro de la tour, mais c'est fou, c'est hyper long. La portée des aggro est beaucoup plus longue que la portée d'aggro. J'avais même pas vu qu'il avait fait ma short, là. Je suis complètement en train de raconter ma vie. On va mourir. On doit évidemment attendre que le écho ne suffisent. On met également Zonia. On peut et de flash après le Zonia. On va essayer de pas mourir quand même dans cette game. On va mettre ça au corps à corps. Et on va, bah, j'allais dire, on va l'ulti. L'ulti est revenu, mais on n'a pas eu temps. Et voilà. GG wellplay. Bon, je serai mort une fois sur l'erreur contre Raid. Sinon, le reste, c'est plutôt bien passé. Donc voilà, une game assez rapide, assez riche en kills. Bon, c'est plutôt bien amusé. Bon, après, je le répète, je suis à un niveau qui est... Je faisais exprès de me maintenir, pas dépasser trop le Silver 1, Silver 2. Il y a la majorité des gens qui sont à ce élo-là. Donc je pense que ça intéressera la majorité des viewers, tout simplement. Et du coup, je faisais en sorte de pas trop monter. Bon, là, il y a eu la nouvelle saison qui fait que du coup, je me suis retrouvé en Bronze 1. Donc je joue, je pense qu'on l'a, ça doit être du niveau Bronze 1 à peu près. On est tous en Bronze 1, donc c'est difficile de juger les niveaux réels. Mais je pense que là, c'est plus faible que ceux que je jouais à la fin de la saison précédente. En tout cas, voilà, vous voyez Lissandra. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de la rejouer. Alors, je vais passer sur l'écran des stats. Alors, je suis désolé. Fraps m'a ressorti un bug peut-être il y a très longtemps. Je ne l'avais pas refait depuis très longtemps. Je n'ai pas pu le réactiver sur l'écran des stats. J'ai été obligé de quitter l'OL et de relancer. Du coup, j'ai perdu le lobby de fin de game. L'avantage, c'est que maintenant, on a un historique qui est beaucoup plus fourni. Donc on va pouvoir rapidement regarder les dégâts, etc. Vous voyez qu'en farm, j'étais le deuxième juste derrière la caitline. En gold, on avait beaucoup plus. Il a fini assez faite, je pense. Il avait 12-2-7, donc il a complètement roulé sur la game. On est derrière le Z également. Donc vous voyez, on avait tous les carries qui étaient faits. Un score de 7-10 à la fin, on n'est pas beaucoup mort. Juste cette erreur sur le rise, comme je le disais. Vous voyez, je suis quand même plus à l'aise sur les AP casters que sur n'importe quel autre type de champion. J'aime beaucoup, beaucoup les AP casters. Est-ce qu'on peut avoir des graphes ? Non, on va avoir juste les graphes sur l'or. Mais bon, effectivement, l'or, on a décollé. C'était quand même serré, en fait, jusqu'à la 20ème minute. Il y avait combien à la 20ème ? Non, c'est gold average, en fait, qu'il faut. Voilà, gold avantage. Donc jusqu'à la 16ème, c'était serré. Après, on est complètement passé devant. Et ça a décollé. Donc voilà, ça donne une petite idée pour les golds. Au niveau des dégâts, est-ce que ça s'affiche quelque part, les dégâts ? Je vais chercher ça. Je suis désolé, je n'ai pas trop l'habitude. J'ai l'impression qu'il faut aller sur Internet pour les avoir. Et du coup, je ne le ferai pas. Il n'y a pas moyen d'avoir... Au lieu d'avoir des graphes, d'avoir les stats. Non, je crois que c'est juste sur Internet qu'on peut avoir ça. C'est embêtant. Ça, c'est l'or du champion. Ça ne intéresse pas. Ok. Bon, ben, on ne pourra pas avoir les dégâts. Donc, croyez-moi si vous voulez. Mais j'étais premier en dégâts de la game, juste devant le Z et le Udyr. Et en dégâts dans le game, par contre, j'étais bon dernier. Non, en fait, je n'étais pas bon dernier. J'étais devant la Vayne et la Kéfin, quoi. Donc, le truc normal. Et Udyr était bien devant le Rives également. Donc, voilà, ça nous donne... Ça vous donne une petite idée du gameplay de Lissandra. La game était plutôt cool. On a vu que le Graves, malgré le fait que ça soit opé, on n'a pas eu trop de problèmes, on n'a pas posé de soucis. Ça m'a été vraiment du snowball assez violent. Donc, il y a un stomp. En général, comme je l'ai dit, je ne montre pas trop ces games-là. Je ne les mets pas trop sur YouTube. Mais là, vu que le but, c'était surtout de montrer Lissandra, vous l'avez vu. Donc, du coup, j'espère que vous avez appris des choses. Et j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, voilà, je vous remercie de l'avoir regardé. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine game. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501